Monsieur le Préfet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Millipol. En 2011, on avait 900 exposants, plus de 27 000 visiteurs. Est-ce qu'on a déjà les tendances pour Millipol Paris 2013 ? Les tendances, nous les avons. Elles sont plutôt satisfaisantes. Nous aurons un bon nombre d'exposants, probablement aux alentours de 900 comme en 2011, peut-être un petit peu plus, et un nombre de visiteurs qui sera sur la même tendance également. L'intérêt pour le salon se manifeste à nouveau fortement. Millipol Paris, c'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la sécurité intérieure, mais c'est aussi un lieu qui attire beaucoup de délégations de pays étrangers. Est-ce qu'on a déjà une idée de qui viendra ? Je crois qu'un salon comme Millipol, qui encore une fois est le premier au niveau mondial en matière de sécurité intérieure des États, est un lieu d'échange tout à fait privilégié entre ceux qui ont besoin de moyens pour faire face aux dangers et puis ceux qui ont la capacité d'offrir des solutions ou des propositions technologiques notamment. Donc ce moment privilégié de rencontre de beaucoup d'acteurs, donc de possibilité de discussion, de découverte de produits, d'échange d'informations, est quelque chose qui est extrêmement important et c'est ce qui fait la force d'une telle manifestation. Je rappelle qu'en 2011, il y avait eu je crois 110 ou 115 délégations étrangères qui avaient été accueillies et notamment avec le concours très important du ministère de l'Intérieur français. Alors il y a un nombre assez conséquent de nouveaux exposants, c'est une satisfaction de constater qu'on a à peu près 30% d'exposants nouveaux, ce qui montre l'intérêt et l'investissement des entreprises, qu'elles soient françaises et étrangères, pour promouvoir leurs produits à travers notre salon. Cette année, Paris-Méli-Paul 2013, il s'agit de la 18e édition de cet événement à Paris et c'est aussi le centenaire de la police judiciaire à Paris. Y aura-t-il des événements qui constituent un lien entre les deux, qui reflètent le lien entre les deux ? Évidemment, la police judiciaire est une force très importante pour la sécurité dans notre pays. C'est une force qui associe en même temps la liberté des citoyens, le respect du droit et puis l'investigation jusque dans ses composantes scientifiques et techniques. Donc en soi, c'est intéressant que cette manifestation du centième anniversaire se tienne en même temps que Mili-Paul, mais en même temps, il y aura aussi sur le site du centième anniversaire des manifestations qui pourront être proposées aux exposants ou aux visiteurs de Mili-Paul, puisqu'il y a une partie, un site dédié à côté d'expositions qui s'y prêtera. Mili-Paul Paris aura lieu cette année à Paris-Nordville-Pinte, du 19 au 20 de novembre. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés aussi ? Alors, il y a, outre ce nouveau site, c'est la première fois que Mili-Paul se tient à Villepinte, dans un site qui est extrêmement fonctionnel pour recevoir des manifestations de cette ampleur. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a aussi la participation, en plus des nouveaux exposants et puis des traditionnels ou des habituelles, la Commission européenne, qui vient pour la première fois, de façon très importante, pour présenter ses initiatives dans le domaine de la sécurité. Et puis, je rappelle aussi qu'Interpol est présent cette année aussi au salon Mili-Paul et que ce sera l'occasion d'échanger sur les sujets de coopération internationale en matière de police et de voir quelle traduction ça peut avoir aussi du point de vue des entreprises et de leur offre dans ce domaine. Parfait. Merci beaucoup, M. le Préfet. Je vous en prie.